Musique Émile Zola, Thérèse Raquin, chapitre 30 Il vint une heure où Mme Raquin, pour échapper aux souffrances qu'elle endurait, eut la pensée de se laisser mourir de faim. Son courage était à bout. Elle ne pouvait supporter plus longtemps le martyr que lui imposait la continuelle présence des meurtriers. Elle rêvait de chercher dans la mort un soulagement suprême. Chaque jour, ses angoisses devenaient plus vives, lorsque Thérèse l'embrassait, lorsque Laurent la prenait dans ses bras et la portait comme un enfant. Elle décida qu'elle échapperait à ses caresses et à ses étreintes, qui lui causaient d'horribles dégoûts. Puisqu'elle ne vivait déjà plus assez pour venger son fils, elle préférait être tout à fait morte et ne laisser entre les mains des assassins qu'un cadavre qui ne sentirait rien et dont il ferait ce qu'il voudrait. Pendant deux jours, elle refusa toute nourriture, mettant ses dernières forces à serrer les dents, rejetant ce qu'on réussissait à lui introduire dans la bouche. Thérèse était désespérée. Elle se demandait au pied de quelle borne elle irait pleurer et se repentir quand sa tante ne serait plus là. Elle lui teint d'interminables discours pour lui prouver qu'elle devait vivre. Elle pleura. Elle se fâcha même, retrouvant ses anciennes colères, ouvrant les mâchoires de la paralytique comme on ouvre celle d'un animal qui résiste. Madame Raquin tenait bon. C'était une lutte odieuse. Laurent restait parfaitement neutre et indifférent. Il s'étonnait de la rage que Thérèse mettait à empêcher le suicide de l'impotente. Maintenant que la présence de la vieille femme leur était inutile, il souhaitait sa mort. Il ne l'aurait pas tuée, mais puisqu'elle désirait mourir, il ne voyait pas la nécessité de lui en refuser les moyens. « Eh, laisse-la donc ! » criait-il à sa femme. « Ce sera un bon débarras. Nous serons peut-être plus heureux quand elle ne sera plus là. » Cette parole, répétée à plusieurs reprises devant elle, causa à Madame Raquin une étrange émotion. Elle eut peur que l'espérance de Laurent ne se réalisa, qu'après sa mort, le ménage ne goûta des heures calmes et heureuses. Elle se dit qu'elle était l'âge de mourir, qu'elle n'avait pas le droit de s'en aller avant d'avoir assisté au dénouement de la sinistre aventure. « Alors, seulement, elle pourrait descendre dans la nuit pour dire à Camille, tu es vengée. » La pensée du suicide lui devint lourde lorsqu'elle songea tout d'un coup à l'ignorance qu'elle emporterait dans la tombe. Là, au milieu du froid et du silence de la terre, elle dormirait éternellement tourmentée par l'incertitude où elle serait du châtiment de ses bourreaux. Pour bien dormir du sommeil de la mort, il lui fallait s'assoupir dans la joie cuisante de la vengeance. Il lui fallait emporter un rêve de haine satisfaite, un rêve qu'elle ferait pendant l'éternité. Elle prit les aliments que sa nièce lui présentait. Elle consentit à vivre encore. D'ailleurs, elle voyait bien que le dénouement ne pouvait être loin. Chaque jour, la situation entre les époux devenait plus tendue, plus insoutenable. Un éclat qui devait tout briser était imminent. Thérèse et Laurent se dressaient plus menaçants l'un devant l'autre à toute heure. Ce n'était plus seulement la nuit qu'ils souffraient de leur intimité. Leur journée entière se passait au milieu d'anxiété, de crises déchirantes. Tout leur devenait effroi et souffrance. Ils vivaient dans un enfer, se meurtrissant, rendant amer et cruel ce qu'ils faisaient et ce qu'ils disaient, voulant se pousser l'un l'autre au fond du gouffre qu'ils sentaient sous leurs pieds et tombant à la fois. La pensée de la séparation leur était bienvenue à tous deux. Ils avaient rêvé, chacun de son côté, de fuir, d'aller goûter quelques repos loin de ce passage du pont neuf dont l'humidité et la crasse semblaient faites pour leur vie désolées. Mais ils n'osaient, ils ne pouvaient se sauver. Ne point se déchirer mutuellement, ne point rester là à souffrir et se faire souffrir, leur paraissait impossible. Ils avaient l'entêtement de la haine et de la cruauté, une sorte de répulsion et d'attraction les écartaient et les retenaient à la fois. Ils éprouvaient cette sensation étrange de deux personnes qui, après s'être querellées, veulent se séparer et qui cependant reviennent toujours pour se crier de nouvelles injures. Puis des obstacles matériels s'opposaient à leur fuite. Ils ne savaient que faire de l'impotente, ni que dire aux invités du jeudi. S'ils fuyaient, peut-être se douterait-on de quelque chose, alors ils s'imaginaient qu'on les poursuivait, qu'on les guillotinait. Et ils restaient par lâcheté. Ils restaient et se traînaient misérablement dans l'horreur de leur existence. Quand Laurent n'était pas là, pendant la matinée et l'après-midi, Thérèse allait de la salle à manger à la boutique, inquiète et troublée, ne sachant comment remplir le vide qui chaque jour se creusait davantage en elle. Elle était désœuvrée lorsqu'elle ne pleurait pas au pied de Madame Raquin ou qu'elle n'était pas battue et injuriée par son mari. Dès qu'elle se trouvait seule dans la boutique, un accablement la prenait. Elle regardait d'un air hébété les gens qui traversaient la galerie sale et noire. Elle devenait triste à mourir au fond de ce caveau sombre, puant le cimetière. Elle finit par prier Suzanne de venir passer des journées entières avec elle, espérant que la présence de cette pauvre créature, douce et pâle, la calmerait. Suzanne accepta son offre avec joie. Elle l'aimait toujours d'une sorte d'amitié respectueuse. Depuis longtemps, elle avait le désir de venir travailler avec elle pendant qu'Olivier était à son bureau. Elle apporta sa broderie et prit, derrière le comptoir, la place vide de Madame Raquin. Thérèse, à partir de ce jour, délaissa un peu sa tante. Elle monta moins souvent pleurer sur ses genoux et baiser sa face morte. Elle avait une autre occupation. Elle écoutait avec des efforts d'intérêt les bavardages lents de Suzanne qui parlait de son ménage, des banalités de sa vie monotone. Cela la tirait d'elle-même. Elle se surprenait parfois à s'intéresser à des sottises, ce qui la faisait ensuite sourire amèrement. Peu à peu, elle perdit toute la clientèle qui fréquentait la boutique. Depuis que sa tante était étendue en haut de son fauteuil, elle laissait le magasin se pourrir, elle abandonnait les marchandises à la poussière et à l'humidité. Des odeurs de moisie traînaient, des araignées descendaient du plafond, le parquet n'était presque jamais balayé. D'ailleurs, ce qui mit en fuite les clientes fut l'étrange façon dont Thérèse les recevait parfois. Lorsqu'elle était en haut, battue par Laurent ou secouée par une crise d'effroi et que la sonnette de la porte du magasin teintait impérieusement, il lui fallait descendre sans presque prendre le temps de renouer ses cheveux ni d'essuyer ses larmes. Elle servait alors avec brusquerie la cliente qui l'attendait. Elle s'épargnait même souvent la peine de la servir en répondant, du haut de l'escalier de bois, qu'elle ne tenait plus ce dont on demandait. Ces façons peu engageantes n'étaient pas faites pour retenir les gens. Les petites ouvrières du quartier, habituées aux amabilités douceureuses de Mme Raquin, se retirèrent devant les rudesses et les regards fous de Thérèse. Quand cette dernière eut pris Suzanne avec elle, la défection fut complète. Les deux jeunes femmes, pour ne plus être dérangées au milieu de leur bavardage, s'arrangèrent de manière à congédier les dernières acheteuses qui se présentaient encore. Dès lors, le commerce de mercerie cessa de fournir un sou aux besoins du ménage. Il fallut attaquer le capital des quarante et quelques mille francs. Parfois, Thérèse sortait pendant des après-midi entières. Personne ne savait où elle allait. Elle avait sans doute pris Suzanne avec elle, non seulement pour lui tenir compagnie, mais aussi pour garder la boutique pendant ses absences. Le soir, quand elle rentrait, éreintée, les paupières noires d'épuisement, elle retrouvait la petite femme d'Olivier derrière le comptoir, affaissée, souriant d'un sourire vague, dans la même attitude où elle l'avait laissée cinq heures auparavant. Cinq mois environ après son mariage, Thérèse eut une épouvante. Elle acquit la certitude qu'elle était enceinte. La pensée d'avoir un enfant de Laurent lui paraissait monstrueuse sans qu'elle s'expliquât pourquoi. Elle avait vaguement peur d'accoucher d'un noyer et lui semblait sentir dans ses entrailles le froid d'un cadavre dissous et amoli. À tout prix, elle voulut débarrasser son sein de cet enfant qui la glaçait et qu'elle ne pouvait porter davantage. Elle ne dit rien à son mari et, un jour, après l'avoir cruellement provoqué, comme il levait le pied contre elle, elle présenta le ventre. Elle se laissa frapper ainsi à en mourir. Le lendemain, elle faisait une fausse couche. De son côté, Laurent menait une existence affreuse. Les journées lui semblaient d'une longueur insupportable. Chacune d'elles ramenait les mêmes angoisses, les mêmes ennuis lourds qu'il accablait à heure fixe avec une monotonie et une régularité écrasante. Il se traînait dans sa vie, épouvanté chaque soir par le souvenir de la journée et par l'attente du lendemain. Il savait que, désormais, tous ses jours se ressembleraient, que tous lui apporteraient d'égales souffrances. Et il voyait les semaines, les mois, les années qu'il attendait, sombres et implacables, venant à la file, tombant sur lui et l'étouffant peu à peu. Lorsque l'avenir est sans espoir, le présent prend une amertume ignoble. Laurent n'avait plus de révolte, il s'avachissait, il s'abandonnait au néant qui s'emparait déjà de son être. L'oisiveté le tuait. Dès le matin, il sortait, ne sachant où aller, écoeuré à la pensée de faire ce qu'il avait fait la veille et forcé malgré lui de le faire de nouveau. Il se rendait à son atelier par habitude, par manie. Cette pièce, au mur gris, d'où l'on ne voyait qu'un carré désert de ciel, l'emplissait d'une tristesse morne. Il se vautrait sur son divan, les bras pendants, la pensée alourdie. D'ailleurs, il n'osait plus toucher à un pinceau. Il avait fait de nouvelles tentatives et toujours la face de Camille s'était mise à ricaner sur la toile. Pour ne pas glisser à la folie, il finit par jeter sa boîte à couleur dans un coin, par s'imposer la paresse la plus absolue. Cette paresse forcée lui était d'une lourdeur incroyable. L'après-midi, il se questionnait avec angoisse pour savoir ce qu'il ferait. Il restait pendant une demi-heure sur le trottoir de la rue Mazarin à se consulter, à hésiter sur les distractions qu'il pourrait prendre. Il repoussait l'idée de remonter à son atelier. Il se décidait toujours à descendre la rue Guénégaux, puis à marcher le long des quais. Et jusqu'au soir, il allait devant lui, hébété, pris de frissons brusques, lorsqu'il regardait la scène. Qu'il fût dans son atelier ou dans les rues, son accablement était le même. Le lendemain, il recommençait, il passait la matinée sur son divan. Il se traînait l'après-midi le long des quais. Cela durait depuis des mois et cela pouvait durer pendant des années. Parfois, Laurent songeait qu'il avait tué Camille pour ne rien faire ensuite et il était tout étonné, maintenant qu'il ne faisait rien, d'endurer de telles souffrances. Il aurait voulu se forcer au bonheur. Il se prouvait qu'il avait tort de souffrir, qu'il venait d'atteindre la suprême félicité qui consiste à se croiser les bras et qu'il était un imbécile de ne pas goûter en paix cette félicité. Mais ses raisonnements tombaient devant les faits. Il était obligé de s'avouer au fond de lui que son oisiveté rendait ses angoisses plus cruelles en lui laissant toutes les heures de sa vie pour songer à ses désespoirs et en approfondir la proté incurable. La paresse, cette existence de brut qu'il avait rêvé, était son châtiment. Par moments, il souhaitait avec ardeur une occupation qui le tira de ses pensées. Puis il se laissait aller, il retombait sous le poids de la fatalité sourde qui lui liait les membres pour l'écraser plus sûrement. A la vérité, il ne goûtait quelques soulagements que lorsqu'il battait Thérèse le soir. Cela le faisait sortir de sa douleur engourdie. Sa souffrance la plus aiguée, souffrance physique et morale, lui venait de la morsure que Camille lui avait faite au cou. A certains moments, il s'imagina que cette cicatrice lui couvrait tout le corps. S'il venait à oublier le passé, une piqûre ardente qu'il croyait ressentir rappelait le meurtre à sa chair et à son esprit. Il ne pouvait se mettre devant un miroir sans voir s'accomplir le phénomène qu'il avait si souvent remarqué et qu'il épouvantait toujours. Sous l'émotion qu'il éprouvait, le sang montait à son cou, empourprait la plaie qui se mettait à lui ronger la peau. Cette sorte de blessure vivant sur lui, se réveillant, rougissant et le mordant au moindre trouble, l'effrayait et le torturait. Il finissait par croire que les dents du noyer avaient enfoncé là une bête qui le dévorait. Le morceau de son cou où se trouvait la cicatrice ne lui semblait plus appartenir à son corps. C'était comme de la chair étrangère qu'on aurait collé dans cet endroit, comme une viande empoisonnée qui pourrissait ses propres muscles. Il portait ainsi partout avec lui le souvenir vivant et dévorant de son crime. Thérèse, quand il l'abattait, cherchait à dégratigner à cette place. Elle y entrait parfois ses ongles et le faisait hurler de douleur. D'ordinaire, elle feignait de sangloter dès qu'elle voyait la morsure afin de la rendre plus insupportable à Laurent. Toute la vengeance qu'elle tirait de ses brutalités était de le martyriser à l'aide de cette morsure. Il avait bien des fois été tenté lorsqu'il se rasait de s'entamer le cou pour faire disparaître les marques des dents du noyer. Devant le miroir, quand il levait le menton et qu'il apercevait la tache rouge sous la mousse blanche du savon, il lui prenait des raches soudaines, il approchait vivement le rasoir près de découpé en pleine chair. Mais le froid du rasoir sur sa peau le rappelait toujours à lui. Il était obligé de s'asseoir et d'attendre que sa lâcheté rassurée lui permit d'achever de se faire la barbe. Il ne sortait le soir de son engourdissement que pour entrer dans des colères aveugles et puériles. Lorsqu'il était las de se quereller avec Thérèse et de la battre, il donnait, comme les enfants, des coups de pied dans les murs. Il cherchait quelque chose à briser. Cela le soulageait. Il avait une haine particulière pour le chatigré François qui, dès qu'il arrivait, allait se réfugier sur les genoux de l'impotente. Si Laurent ne l'avait pas encore tué, c'est qu'à la vérité, il n'osait le saisir. Le chat le regardait avec de gros yeux ronds d'une fixité diabolique. C'était ses yeux, toujours ouverts sur lui, qui exaspérait le jeune homme. Il se demandait ce que lui voulaient ses yeux qui ne le quittaient pas. Il finissait par avoir de véritables épouvantes, s'imaginant des choses absurdes. Lorsque, à table, à n'importe quel moment, au milieu d'une querelle ou d'un long silence, il venait tout d'un coup, en tournant la tête, à apercevoir les regards de François qu'il examinait d'un air lourd et implacable. Il palissait, il perdait la tête, il était sur le point de crier au chat. « Hé, parle donc, dis-moi enfin ce que tu me veux. » Quand il pouvait lui écraser une patte ou la queue, il le faisait avec une joie effrayée et alors le miaulement de la pauvre bête le remplissait d'une vague terreur comme s'il eût entendu le cri de douleur d'une personne. Laurent, à la lettre, avait peur de François. Depuis surtout que ce dernier vivait sur les genoux de l'impotente, comme au sein d'une forteresse inexpugnable, d'où il pouvait impunément braquer ses yeux verts sur son ennemi, le meurtrier de Camille établissait une vague ressemblance entre cette bête irritée et la paralytique. Il se disait que le chat, ainsi que Mme Raquin, connaissaient le crime et le dénonceraient, si jamais il parlait un jour. Un soir enfin, François regarda si fixement Laurent que celui-ci, au comble de l'irritation, décida qu'il fallait en finir. Il ouvrit toute grande la fenêtre de la salle à manger et vint prendre le chat par la peau du cou. Mme Raquin comprit, deux grosses larmes coulèrent sur ses joues. Le chat se mit à jurer, à se roidire, en tâchant de se retourner pour mordre la main de Laurent. Mais celui-ci t'a un bon, il lui fit faire deux ou trois tours, puis l'envoya de toute la force de son bras contre la grande muraille noire d'en face. François s'y aplatit, s'y cassa les reins et retomba sur le vitrage du passage. Pendant toute la nuit, la misérable bête se traîna le long de la gouttière, les chines brisées en poussant des miaulements rauques. Cette nuit-là, Mme Raquin pleura François, presque autant qu'elle avait pleuré Camille. Thérèse eut une atroce crise de nerfs, les plaintes du chat étaient sinistres dans l'ombre, sous les fenêtres. Bientôt, Laurent eut de nouvelles inquiétudes. Il s'effraya de certains changements qu'il remarqua dans l'attitude de sa femme. Thérèse devint sombre, taciturne. Elle ne prodigua plus à Mme Raquin des effusions de repentir, des baisers reconnaissants. Elle reprenait devant la paralytique ses airs de cruauté froide, d'indifférence égoïste. On eut dit qu'elle avait essayé du remords et que, le remords n'ayant pas réussi à la soulager, elle s'était tournée vers un autre remède. Sa tristesse venait sans doute de son impuissance à calmer sa vie. Elle regarda l'impotente avec une sorte de dédain comme une chose inutile qui ne pouvait même plus servir à sa consolation. Elle ne lui accorda que les soins nécessaires pour ne pas la laisser mourir de faim. A partir de ce moment, muette, accablée, elle se traîna dans la maison. Elle multiplia ses sorties, s'absenta jusqu'à 4 et 5 fois par semaine. Ses changements surpris réalarmèrent Laurent. Il crut que le remords, prenant une nouvelle forme chez Thérèse, se manifestait maintenant par cet ennui morne qu'il remarquait en elle. Cet ennui lui parut bien plus inquiétant que le désespoir bavard dont elle l'accablait auparavant. Elle ne disait plus rien, elle ne le querellait plus, elle semblait tout garder au fond de son être. Il aurait mieux aimé l'entendre épuiser sa souffrance que de l'avoir ainsi repliée sur elle-même. Il craignait qu'un jour, l'angoisse ne l'étouffât et que, pour se soulager, elle n'alla tout compter à un prêtre ou à un juge d'instruction. Les nombreux sortis de Thérèse prirent alors une effrayante signification à ses yeux. Il pensa qu'elle cherchait un confident au dehors, qu'elle préparait sa trahison. A deux reprises, il voulut la suivre et la perdit dans les rues. Il se mit à la guetter de nouveau. Une pensée fixe s'était emparée de lui. Thérèse allait faire des révélations, poussée à bout par la souffrance et il lui fallait la baillonner, arrêter les aveux dans sa gorge. Sous-titrage ST' 501